Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des mythes et réalités sur le flip immobilier. Bienvenue au podcast Prosperity Club. Alors pour nous parler des mythes et réalités sur le flip immobilier, je reçois une personne qui a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, mon ami Francis Martel, courtier immobilier, mais aussi investisseur d'expérience. Frank, comment ça va? Super. Alors ce n'est pas ton premier podcast avec nous, mais aujourd'hui on va parler d'un phénomène que tout le monde a entendu parler, c'est sûr, c'est les flips, on en voit dans les téléréalités, on en voit sur les médias sociaux, des formations sur le sujet. Tu as aussi fait l'expérience des flips immobilier il y a quand même quelques temps déjà. Peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, bien c'est ça, moi j'ai commencé il y a longtemps, il y a environ 6 ans. J'étais comptable full-time, je travaillais de 8 à 9 aux États-Unis, 8 à 5. Quand même. 8 à 5. Je faisais beaucoup de prospection pour les flips en soirée, après le travail. Moi, mon but de ça, comme le but de beaucoup de gens que je vois aujourd'hui, c'est de pouvoir ramasser des liquidités après investir dans l'immobilier par la suite. C'est juste qu'au début, on est ici pour parler de la réalité aujourd'hui, puis ça prenait beaucoup de temps au début. Chaque soir, j'arrivais au travail, j'arrivais du travail, j'imprimais des lettres, j'écrivais la lettre dessus, je les imprimais, je les pliais, je les mettais dans les enveloppes. La vieille méthode. Je les adressais, je les envoyais par la bosse, puis après on attendait. C'est une certaine manière de commencer dans le domaine, mais ce n'est pas la manière la plus efficace de faire de l'argent. Ça a-tu donné des bons résultats? Ça m'a ramené environ 17 000, mais en deux ans de travail. Oui, ce n'est pas énorme. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce qui m'amène à mon prochain point, dans les flips, tu as vraiment trois genres de flippers. Tu as les gars qui sont super investis et qui ont beaucoup d'expérience, très investis, qui font ça depuis des années, qui font ça full-time. Tu as ceux qui font ça plus part-time, comme moi, qui ont de l'expérience, qui en ont déjà fait dans le passé, qui ont eu du succès, mais ce n'est pas vraiment leur main business. Puis tu as ceux qui veulent vraiment se lancer dans le domaine, mais qui ne connaissent pas trop. Alors, c'est sûr que moi, aujourd'hui, on va plus parler de… Le troisième type. Du troisième type. OK. Dans lequel il y a trois sous-types. Suivez-moi tout le monde. Le premier type, le sous-type que je vais parler, c'est les gens qui n'ont pas de temps. OK. Puis de l'argent. Si tu n'as pas de temps, oublie les flips. Oublie ça. C'est le mode d'investissement immobilier le plus actif que tu peux trouver. Le plus passif, c'est les logements locatifs. Le plus actif, c'est les flips. Si tu n'as pas de temps, oublie ça. Ce n'est pas pour ça. C'est un peu comme la bourse. Une fois, les gens, ils veulent commencer en investissement boursier. Ils vont regarder des films. Et là, ils veulent faire du « day trading ». Mais le « day trading », c'est la chose la plus difficile. Vous ne commencez jamais comme ça. C'est souvent là où les gens vont perdre le plus d'argent parce qu'ils sont en contact direct avec leurs émotions. C'est plus risqué. Exactement. C'est beaucoup plus risqué. Donc, c'est un peu le même principe. Le flip dit plus court terme, plus d'émotions à cause de toutes les implications que ça va donner. Exactement. Continue ton point là-dessus. Deuxième sous-type, les gens qui ont de l'argent et qui ont du temps. Ça, c'est des gens qui ont un bon profil pour se lancer dans les flips. Mais mon conseil, le plus important, c'est vraiment d'aller s'éduquer. Parce que le flip immobilier, ça peut être la bonne alternative pour créer de l'argent, de la liquidité et ainsi de suite. Mais c'est un domaine qui est très risqué et qui demande beaucoup d'expertise dans différents sous-domaines de l'immobilier. Bien, c'est un peu comme la bourse. Ça va vraiment vous prendre de l'éducation parce que c'est très important de ne pas vous lancer dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Warren Buffett a dit un jour, le plus grand risque, c'est d'investir dans quelque chose que vous n'avez pas de connaissance. Donc, c'est un peu le même principe dans l'immobilier, la bourse, peu importe quel domaine d'investissement. Le meilleur investissement que vous allez faire de votre vie, c'est d'investir sur vous-même, sur votre éducation. C'est pour ça que le Prosperity Club est là. C'est justement pour vous aider à avoir cette éducation, aller chercher les ressources nécessaires à votre succès. Oui. Puis pour faire de l'argent dans un flip, il faut que tu sois capable d'évaluer la valeur marchande d'une propriété avant et après rénovation. Il faut que tu sois capable aussi de déterminer les coûts de rénovation qu'un certain projet va engendrer. C'est super important. Puis il faut que tu sois capable de trouver le bureau. Absolument. Puis il y a d'autres domaines que tu dois connaître. Il faut que tu sois capable de faire de l'argent dans tous les aspects. Il faut que tu sois capable de faire de l'argent dans tous les aspects. Il faut que tu sois capable de faire de l'argent dans tous les aspects. Exact. Mais ça, c'est les trois gros points qui sont importants. Alors, tous les gens qui ont de l'argent, qui ont du temps, allez vous éduquer. Par la suite, il y aura peut-être moyen de faire de l'argent dans les flips. Exact. Mais lancez-vous pas sans aller chercher l'éducation en premier. C'est super important. C'est ça. Puis il y a le troisième sous-type, puis les gens qui ont du temps, mais qui n'ont pas d'argent. Ça, c'est dans le sous-type que j'étais. La plupart des gens qui vont me voir aujourd'hui, qui parlent de flips, sont sous-type-là. Moi, je l'étais il y a quelques années. Puis moi, ce que je conseille à ces gens-là, parce que c'est de la manière que moi, j'ai pu avoir du succès, c'est d'aller trouver un mentor, se faire épauler par un mentor pour pouvoir apprendre par cette personne-là. Très bonne idée. Puis la meilleure manière de se rendre à ce point-là, c'est vraiment de trouver un mentor, pas trop occupé, qui connaît quand même de quoi il parle, take him out to lunch, pay for lunch. Oui, ça, c'est inventaire. Pay for lunch. Puis après, essaie de trouver une manière que tu peux l'aider dans sa business. Essaie vraiment de lui amener une valeur ajoutée pour qu'il puisse voir un certain win-win situation. Puis moi, dans le temps, j'ai pris un gars qui avait d'expérience, puis j'ai dit, what can I do to help you? Il m'a dit, I need some more deals. J'ai besoin de plus de deals. Ça fait que moi, il m'a appris un peu comment aller chercher des deals. Exact. Moi, j'ai montré que j'étais motivé. J'ai fait les followers, puis ainsi de suite. Puis ça a fait en sorte que j'ai trouvé deux deals en deux ans. Mais tu sais, c'est vraiment de démontrer que t'es motivé. Oui. Puis démontrer que tu veux un win-win. Oui, exact. Tu sais, j'ai beaucoup de gens qui me font tact. Francis, moi, comment faire des flips? Tu sais, tu sais, c'est difficile de montrer six ans d'expérience de flip en un lunch. Absolument. Tu sais, la plupart du temps, il faut que t'apportes quelque chose à l'investisseur. Ben oui, ben oui. Vous avez créé une win-win. C'est là que tous les deux vont faire de l'argent. Exact. Puis je pense que c'est une très, très bonne idée. Parce que souvent, comme tu le dis, les gens contactent, contactent, contactent d'autres gens qui ont du succès dans leur domaine en leur disant, bon, moi, la recette. Mais si ça ne marche pas comme ça, ça serait aussi simple que tout le monde le ferait. Exact. Alors, si on regarde les trois types que tu nous as parlé avec les pour et les comptes du flip, c'est quoi l'alternative pour quelqu'un qui te dirait, oh, OK, finalement, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait pour moi. Oui. Mais moi, ce que je conseille souvent à mes clients, c'est de lancer dans une stratégie d'investissement immobilier un peu plus passive. Surtout les gens qui ont des carrières, qui ne veulent pas passer leur week-end à faire du démarchage, à gérer un flip, qui veulent garder du temps pour leur famille, leurs amis, et ainsi de suite. C'est vraiment focusser plus sur des stratégies passives. Une des stratégies les plus passives dans l'immobilier, c'est juste acheter des portes. Exact. Des immeubles locatifs. Yeah. Bore et en haut. Bore et en haut. C'est super simple. Puis t'attends. Tu t'assures que ton immeuble est bien loué. Yeah. Il est dans un bon secteur. Parce que s'il y a du ton on veut, tu vas pouvoir le relouer très facilement. Exact. Tu t'assures qu'il n'y a pas de problèmes majeurs. C'est une bonne inspection. Oui. Et à partir de là, tu es couvert. Et je pense que tu me parlais aussi d'une stratégie que tu utilises maintenant, le BRRR. Oui. Ça, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Ça, c'est bien. En anglais, c'est buy, renovate, refinance, repeat. Les trois R. Ça, c'est une stratégie qui est un peu un hybride du flip. Oui, c'est ça. Du buy and roll. Mais à des deux mondes. Oui, exactement. Tu as une propriété à revenu. Tu la rénove. Des fois, c'est juste retaper, repeinturer, clean it up. Tu t'assures en faisant ça d'augmenter le revenu. Exact. Donc, la valeur marchand de la propriété. Par la suite, tu refinances. Tu sais, il y a des gens qui le font plus agressivement. Il y en a qui le font plus passivement. Tu peux faire le buy, renovate, refinance sur un an. Là, tu trouves un deal. C'est plus actif. C'est plus du côté actif. Ça pense plus vers l'extrême qu'on parlait, vers le flip. Plus vers le flip. Voilà. Tu t'assures de vraiment tout retaper, augmenter la valeur, refinancer au bout d'un an. C'est quelque chose qui se fait très bien. Mais si tu veux le faire un peu plus passivement, tu peux juste acheter un flip, un triple N aujourd'hui. Ils vont avoir en maison 500 000 avec des revenus de 30 000 par année. Au cours des trois à quatre prochaines années, tu t'assures de faire des réparations, augmenter les revenus. Qui est ce même triple X-là, qui est rendu avec des revenus de 36 000 dans quatre ans. Là, maintenant, c'est sûr qu'il ne vaut plus 500 000. Exact. On s'entend là-dessus. Par exemple, 600 000. Oui. Mais là, avec l'équité que tu as payée pendant les trois ans. Plus et plus valuées. Non, pas que tu as payé, que tu es locataire. Oui, exact. C'est important. Là, tu te trouves avec une certaine équité. Voilà. Tu peux aller chercher, puis acheter pour un autre immeuble. Exact. Au bout du compte, tu te retrouves avec deux immeubles. Tu avais une mise de fonds au départ. Oui. Que tu vas aller rechercher pour acheter le deuxième. Là, tu te retrouves avec un C-Pork, deux triple X. Puis là, tu as deux propriétés qui se payent tout seuls. Puis là, tu attends un autre trois, quatre ans. Puis là, tu peux refinancer les deux. Puis en acheter un autre. C'est comme ça que le parc grossit avec le parc est organique. Exponentiel. Ça fait que c'est une très bonne stratégie. Tu sais, il y a des in-between. Ce n'est pas noir sur blanc. Non, c'est noir sur blanc. Tu l'achètes, tu rénoves, tu vends sur ton profit de la type. Le BRRR, tu sais, il y a un petit peu in-between, mais c'est un peu plus basé sur le buy and roll. Avec le temps, tu vas créer ton équité. Oui. Puis ça, ça permet vraiment de créer un portefeuille immobilier et en disant que tu peux aller chercher une certaine de portes à ses familles. Voilà. Puis en plus, ça va te donner un revenu passif un peu plus. Ça va te demander moins de temps. Parce que tu sais, le but, je ne veux pas de faire tout type d'investissement. Profiter de la vie. Pas juste acheter une job. Parce qu'il y a des gens qui vont lâcher un emploi pour pouvoir faire l'immobilier. Ils vont mettre plus de temps que quand ils travaillent à temps plein. 100%. Ça fait que si tu aimes vraiment ça, c'est cool. Mais au bout de la ligne, le but, c'est d'avoir une prospérité, une liberté financière. Alors, je pense que dans cette vision-là, ça peut être intéressant pour les gens, comme tu dis, qui ont peut-être un petit peu moins de temps, qui ont une vision plus long terme de la chose, qui veulent bâtir vraiment un héritage aussi pour la famille. Parce que, tu sais, flip, c'est OK, on fait une passe de cash, puis on recommence. C'est tout le temps à refaire. Tandis qu'à un moment donné, un immobilier plus long terme, ça prend de la valeur. Les loyers rentrent, c'est un peu plus passif. Tu te crées un pratémoine pour ta famille, pour tes enfants. Exactement. Pour des vieux jours. Oui, voilà, voilà. Tandis qu'un flip, tu peux faire un flip, passer six mois, neuf mois à travailler vraiment dur, prendre du risque, investir beaucoup d'argent. Tu vas retrouver avec un profit de 20 000, qui va être imposable. Exact. Tandis que tu n'aurais pu acheter un triplex, juste Bind Road, tu as l'évocataire, tu vas au Plex deux fois par année, tu as une ampoule qui ne marche plus, une toilette. Ça reste encore la façon en immobilier. La plus traditionnelle est toujours encore la meilleure aujourd'hui. Oui. Parce que c'est quelque chose, justement, qui est éprouvé depuis des années. Et il n'y a pas autant de compétition à chercher ce deal-là que les flippes en ce moment, qui est très, très court terme. Les flippes, toutes les flippes, je cherche les mêmes deals. Exact. Je cherche les opportunités vraiment de faire un profit tout de suite. Tandis que ceux qui sont Bind Road, vont acheter un peu n'importe où. Il faut focus sur les bons secteurs, faire voir un peu de stratégie, que tu vas aller chercher avec ton éducation. Oui. Mais c'est un peu moins le rock'n'roll, la ruée vers l'or. Oui, c'est ça. C'est vrai parce que souvent, on fait une métaphore avec la ruée vers l'or, vers l'Ouest américain à l'époque, où il y a deux, trois personnes qui ont trouvé une pépite d'or. Tout le monde s'est mis à chercher de l'or. Puis là, il y en a plein qui sont en train de bredouille. C'est un peu le même principe en ce moment. Je pense que les flippes mobiliers, c'est un gros trend. Et là, tout le monde cherche les mêmes deals, ce qui fait qu'il y en a encore moins pour M. et Mme Tout-le-Monde qui viennent de se lancer là-dedans. Exact. Alors, Frank, merci de ton temps. Je pense que ça l'a aidé beaucoup. J'espère que ça vous a éclairé à savoir dans quel domaine de l'immobilier vous voulez vous lancer, si c'est fait pour vous ou pas. On rappelle que tu es un membre du Prosperity Club. Et s'il y a des gens qui ont des questions, on peut te contacter directement. Au plaisir de vous revoir bientôt. N'hésitez pas à poser toutes vos questions au bas du vidéo. Merci.